Le bonheur est fin. Nous sommes totalement certains que les forces de l'ordre, dans le cadre du maintien d'ordre, n'utilisent pas les armes à feu. Nous en sommes certains. Nous, nous avons été associés à la rédaction et à l'adoption de la loi sur le maintien d'ordre. Moi, j'ai été convié en tant qu'expert de la justice aux premières rédactions et on a été à Kindia, on a organisé un séminaire de validation de ce parent projet de loi qui a été adopté, validé à Kindia en tant que projet de loi et c'est venu à l'Assemblée-là. Et lorsqu'on a été à Kindia, on était avec plusieurs ONJ militants dans le cadre des droits de l'ordre. Ces ONJ sont témoins que l'utilisation des armes à feu a été totalement prohibie lors des opérations de maintien d'ordre par les forces de sécurité. Nous sommes totalement certains. Ils utilisent des armes conventionnelles, telles que les gaz lacrymogènes, les matraques, telles que les armes à mobilité réduite. Il y a plusieurs sortes d'armes, mais ce sont des armes conventionnelles utilisées partout dans le monde dans le cadre du maintien d'ordre. Par rapport à nos deuxièmes questions, vous avez fait allusion à l'article 10 de la Constitution, l'article 9 et 10, les articles 9 et 10 de la Constitution, qui dit que le droit de manifester est un droit reconnu à tout citoyen. Je suis d'accord avec vous. C'est un droit constitutionnel. Et la Constitution, nous le savons, c'est une loi suprême. C'est la loi suprême du pays. Mais puisque cette Constitution dégage les grandes lignes des comportements humains, c'est une loi qui ne doit pas aller en profondeur pour détailler ce qui doit être fait par la Suisse. C'est une loi qui est donnée à l'État brut. Il y a dans le pays d'autres lois qui viennent pour compléter, pour détailler la Constitution. Ce sont des lois organiques et d'autres lois, notamment le Code pénal. Ces lois viennent pour préciser les prescriptions qui sont contenues dans la Constitution.